Dans cette vidéo, on va essayer de bien comprendre ce que veut dire que diviser un nombre par une fraction. Et on va prendre cet exemple-là, on va essayer de diviser le nombre 8 par la fraction 7 cinquièmes. Mais on va faire ça en deux étapes. On va d'abord, en utilisant les dessins qui sont ici, les schémas, se demander combien de groupes de 7 cinquièmes on peut faire dans une unité. C'est-à-dire, dans le nombre 1, combien de fois tu peux mettre 7 cinquièmes. Et puis, une fois qu'on aura répondu à cette première question, on pourra essayer d'aborder la deuxième. Alors, pour commencer, mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir à la première question. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Alors, combien de groupes de 7 cinquièmes peut-on faire dans une unité ? Donc, ici, on va utiliser déjà ce dessin-là. Alors, la fraction 7 cinquièmes, on voit que c'est toute cette longueur-là. Ici, c'est 7 cinquièmes. Donc, la fraction 7 cinquièmes, c'est tout ça. Et puis, le nombre 1, c'est toute cette partie-là. Voilà. De là à là. Donc, si on se demande combien de groupes de 7 cinquièmes on peut faire rentrer dans une unité, eh bien, tu vois que 7 cinquièmes, c'est plus grand qu'une unité. C'est plus grand qu'un. Donc, en fait, on ne peut pas faire rentrer 7 cinquièmes dans une unité. Ce qu'on peut faire, c'est prendre uniquement une certaine partie de 7 cinquièmes, donc une fraction de 7 cinquièmes, qui va rentrer dans notre unité. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Le nombre de groupes de 7 cinquièmes qu'on peut faire dans une unité, eh bien, ça va être une fraction. Et ce sera une fraction inférieure à 1, inférieure à l'unité. Alors, maintenant, quelle est cette fraction ? Eh bien, on peut regarder ça, on peut se demander quelle fraction de 7 cinquièmes représente notre unité. Et là, en fait, ça revient à se demander quelle est la partie qu'on a colorée en bleu parmi toute cette partie ici. Et tu vois que toute cette partie-là, on l'a divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Et il y en a 5 qui sont colorées en bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça, ça veut dire que 5 septièmes des 7 cinquièmes font une unité. Donc, si je prends 5 septièmes de mes 7 cinquièmes, j'obtiens l'unité qui est là. Donc, la réponse ici, c'est 5 septièmes. On peut voir ça aussi en utilisant le dessin qui est là. Tu vois, chaque partie représente 1 cinquième. C'est en correspondance avec les dessins du dessous. Donc, un cinquième ici, un cinquième ici, un cinquième encore ici, un autre ici, un autre ici et un autre là. Donc, le rectangle complet représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cinquièmes. Et la partie colorée représente 5 cinquièmes, donc une unité. Et si tu veux exprimer la fraction que représente l'air coloré par rapport à toute celle du rectangle, eh bien, c'est 5 parties sur les 7, donc c'est bien 5 septièmes. Voilà, on retrouve la même fraction avec ce dessin-là aussi. Et quand on répond à cette question-là, combien de groupes de 7 cinquièmes peut-on faire dans une unité ? En fait, on se demande ce que représente 1 divisé par 7 cinquièmes. Et ce qu'on vient de voir ici, ce que 1 divisé par 7 cinquièmes, eh bien, c'est 5 septièmes. Et ça ne devrait pas t'étonner, puisqu'on a vu dans d'autres vidéos, enfin, je ne sais pas si tu les as déjà vues, que 1 divisé par 7 cinquièmes, c'était l'inverse de 7 cinquièmes. Et donc ici, c'est 5 sur 7, tu vois, on a interverti le numérateur et le dénominateur. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer ce problème-là. Quel est le résultat de 8 divisé par 7 cinquièmes ? Alors ici, on sait que si je divise 1 par 7 cinquièmes, je vais obtenir 5 sur 7. Autrement dit, dans une unité, je peux faire 5 sur 7 paquets de 7 cinquièmes. Et donc, si je prends 8 unités, je vais pouvoir faire 8 fois plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est tout simplement que cette quantité-là va être 8 fois plus grande que celle-là. Donc, si tu veux, on peut écrire ça comme ça. 8 divisé par 7 cinquièmes, c'est la même chose que 8 fois 1 divisé par 7 cinquièmes. Et maintenant, on sait que 1 divisé par 7 cinquièmes, c'est 5 septièmes. Donc, on peut se dire que 8 divisé par 7 cinquièmes, c'est 8 fois 5 septièmes. Et là encore, tu vois qu'en fait, au lieu de diviser 8 par 7 cinquièmes, on a multiplié 8 par 5 septièmes, donc l'inverse de 7 cinquièmes. Alors ça, on sait le faire, c'est une multiplication de fractions. On sait que ça va être égal à 8 fois 5 sur 7, donc à 40 septièmes. Et voilà, on a terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada